Voilà et du coup bah je me suis dit je vais en faire une vidéo YouTube Du coup tu peux dire coucou à YouTube si tu veux quand tu veux monter la vidéo Je laisserai ton petit passage Ah coucou YouTube Et bien salut alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel en wire mode Ca va être de créer un système de sécurité avec les RT caméras du wire Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi cela ressemble Et donc voilà le résultat final Là on voit bien que les trucs sont passés au vert Et alors j'ai des problèmes d'écran Ah je suis con Ok donc voilà le dispositif final Nous allons avoir notre petite planche sur laquelle nos éléments vont reposer nos wires Ainsi que notre écran Donc sur ce serveur là j'ai quelques petits problèmes d'écran mais vous allez le remarquer très vite On a la première caméra juste ici On va avoir la deuxième caméra juste ici Donc qui couvre cet angle de vue là La troisième caméra qui couvre cet angle de vue là Et la première caméra elle qui couvre cet angle de vue là Pour justement au cas où quelqu'un se cacherait sur ce mur là Donc là en fait vous voyez que j'ai un bouton plus Quand je vais appuyer dessus Quand je vais appuyer sur le bouton plus Mon écran va s'allumer Hop là Et là on voit que j'ai la première caméra qui affiche ma vue Je vais réappuyer sur le plus Hop là J'ai switché de caméra Je suis passé à la caméra numéro 2 Et je vais réappuyer sur le plus Donc là c'est comme je vous disais J'ai quelques petits problèmes d'écran Il faut que j'arrive à trouver l'endroit Mais on peut bien voir Voilà Selon où je regarde en fait Je sais pas trop comment marche leur truc là De mise à niveau de la lumière Mais on peut bien voir que j'ai ma troisième caméra C'est pas du tout une erreur d'emplacement Voilà Quand je rappuie une quatrième fois Mon petit voyant ici s'éteint Et mon écran là est complètement noir Car mes caméras sont complètement éteintes Et on peut voir que je ne pèse pas mes le bouton Pour faire switcher entre mes deux caméras Donc là vous voyez que la caméra passe plutôt bien à la fin Alors dans un premier temps On va venir se choisir une petite planche Moi je vais prendre du 32x32 Alors vous n'êtes pas obligé de le faire sur une planche Moi je fais la plupart du temps Je fais mes constructions sur une planche Alors première chose qu'on va aller chercher Bah c'est les caméras Donc on va marquer RT Donc il vous faut la donne RT caméra bien évidemment On va prendre les RT caméra Voici mes réglages Si jamais vous les voulez Et on va en poser 3 pour l'exemple Voilà Vous savez quoi on va même en poser une 4ème Ça sera plus marrant Ensuite on va venir chercher un écran Donc moi en l'occurrence Je vais venir le plaquer Le plus haut possible Voilà comme ceci Une fois que j'ai mon écran On va venir d'abord Lui vérifier en fait On va venir voir comment se passent nos petites caméras Et notre petit écran Donc là on peut voir que sur notre écran J'ai un active Un caméra Des scrolls et des skiles Les scrolls et skiles Ils ne vont pas du tout nous servir Ensuite sur nos caméras On peut voir que j'ai active FOV Donc déjà ce qu'on peut remarquer C'est qu'on a besoin de les allumer Donc ce qu'on va faire Ce que moi je fais C'est que je prends Une constante Bialou Que je vais mettre Alors vous allez voir pourquoi A 4 Parce que du coup là J'ai 4 caméras Donc je vais la mettre à 4 Je vais venir la disposer En bas à droite En bas à gauche pardon Ensuite je vais venir dans les gates Et je vais venir choisir l'incrémentation Donc pour ceux qui ont la flemme de chercher Ils les écrivent ici Sinon c'est arithmétique Incrément Je vais prendre juste un truc Un petit peu plus petit Hop là Je vais venir la mettre ici Ah oui voilà J'ai oublié de vous préciser Ici il faut rajouter Un petit Oups Il faut rajouter un petit En fait ça va être l'incrémentation On va incrémenter de 1 en 1 Ensuite on va venir chercher Les boutons Donc on va prendre Un bouton plus Donc je fais tout très moche Mais j'ai l'habitude de faire des trucs Un petit peu plus beaux Mais là c'est vraiment juste pour vous montrer Basiquement après vous refaites Dans le design qui vous intéresse le mieux Et on va choisir Une gate Dans les comparaisons En logique Celle-ci Donc en gros c'est supérieur Et on va venir la poser ici On va prendre le wire Donc moi en fait j'ai encore l'habitude D'aller tout en bas Mais je les ai mis en favori en haut Je vais faire comme ça Moi j'aurai pas l'habitude Voilà Donc première chose à faire C'est relier Toutes Les caméras Ah oui il nous manque un truc Il nous manque Bien évidemment Un select Entity Parce que du coup on va sélectionner nos caméras Et c'est d'ailleurs sur ça qu'on va relier nos actifs Vous allez comprendre Donc une fois qu'on a mis tous nos petits voyeurs On va venir regarder les écrans Donc là on a un active et un caméra qui nous intéresse Le reste ne nous intéresse pas Et sur ces caméras On a des actifs et des FOV Les FOV pour l'instant ne nous intéresseront pas dans cette vidéo Donc là je vais sélectionner Tous mes actifs Alors je me suis trompé sur celui là Hop là Donc pour sélectionner Plusieurs éléments en même temps Je maintiens shift Et je choisis Il faut que ça porte le même nom Après vous pouvez sélectionner Genre admettons plusieurs FOV Aussi Pour faire en fait Vous pouvez lier plusieurs wire modes en un seul coup Donc tout ça on va venir les relier A notre incrémentation Vous allez comprendre pourquoi L'incrémentation Le A on va le relier au 1 Parce que du coup on va incrémenter de 1 à 1 Le clic sur le bouton du coup Et le reset sur le supérieur Le supérieur on va venir vérifier que Le, l'incrémentation pardon Est supérieur ou non A nos nombres de caméras Qui sont de 4 Ensuite là vous voyez Qu'on a notre sélecteur Donc dans l'entité A On va venir sélectionner la caméra Une Entité B Caméra 2 Entité C Caméra 3 Et entité D Caméra 4 Le choose De notre caméra On va venir le mettre Bah du coup Sur l'incrémentation Tout simplement Et le caméra Entity de notre écran Sur Notre sortie De sélecteur Et là vous allez voir Quand j'appuie sur un bouton Hop là J'ai ma première caméra qui sort Donc c'est plutôt C'est ce que nous On voulait Je vais rappuyer sur le deuxième Hop là Donc là on voit que je suis à 2 Et que la caméra a un peu bougé Donc ça se voit pas énormément Puisqu'elles sont collées D'ailleurs D'ailleurs le bouton J'ai fait une petite erreur C'est pas en tout gueule Voilà Et on va rappuyer une dernière fois Et voilà c'est éteint Donc ce qu'on va rajouter aussi Puisqu'il y était tout à l'heure C'est un indicateur Hop là On va le mettre en vert Et ce qu'on peut faire aussi Euh Ce qui pourrait être plutôt sympa Donc là on va venir placer nos petites caméras Voilà Maintenant que nos 4 caméras sont placées On va pouvoir vérifier si notre dispositif fonctionne Donc on va appuyer sur le plus Et là on peut bien voir que J'ai ma petite lumière qui s'est allumée Alors du coup vous voyez J'ai ce petit système là Je savais pas que ça allait faire ça Honnêtement je pensais qu'ils allaient rester éteints Euh Du coup c'est pas mal Ouais Bah ça on oublie Donc là vous voyez que Quand j'appuie sur le plus Ça change de caméra à chaque fois On arrive ici Vous voyez Je suis juste ici Et là on réappuie Et elles sont toutes éteintes Et là vous avez votre petit système De surveillance Du coup Pour contrer ce petit truc Qui n'a pas très bien marché Ce qu'on peut faire A la place C'est dans visual Vous allez aller dans screen 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 Et on va marquer ici Caméra Donc voilà ce que j'ai mis pour moi Caméra Je mets une valeur seulement On va utiliser du big Parce que du coup On va pas afficher énormément de choses Et on va mettre floor the screen Floor screen value Pour en fait Éciter les arrondis Mais là en fait Vous en aurez pas Tout simplement avec ça Puisque vous avez 1, 2, 3, 4 Et 0 Et là on va venir du coup Relier Envoyeur Notre A A notre sortie Oula Il y a une petite frise de serveur Et là du coup Quand j'appuie Hop là Caméra numéro 1 Caméra numéro 2 Donc comme je vous ai dit Il y a un petit bug au niveau des écrans Vous voyez Donc selon où je me mets Caméra numéro 3 Caméra numéro 4 Et quand on appuie C'est éteint J'espère que ce petit tuto Vous aura plu Oh on a oublié de relier ça Hasta laηνmène C'est un petit truc C'est incroyable C'est incroyable